wesh j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je suis trop trop content de la faire aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon expérience quand j'étais à malte pour ceux qui ne sauraient pas c'est à dire à peu près tout le monde je pense j'ai habité à malte pendant deux mois et demi et comme à mon habitude j'ai eu que des galères je suis un putain de malchanceux il m'arrive toujours des couilles vous allez voir dans cette vidéo faire une petite story time je trouvais que c'était bien de vous partager mon expérience ce qui s'est passé et si ça peut vous aider à éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire et je pense que ça peut être utile je vais arrêter de blablater je pense que la vidéo sera déjà assez long comme ça ça vous intéresse je vous laisse avec la suite c'est parti donc pour recontextualiser un peu toute l'histoire j'ai fait un dut technique de commercialisation à lyon dans le cadre de ce dut on devait faire un stage de deux mois et moi j'étais super motivé j'ai craché j'espère pas j'ai été super motivé pour le faire à l'étranger je voulais vraiment développer mes skills en anglais donc j'ai motivé un de mes potes pour venir avec moi de fil en aiguillé on a trouvé un stage pour vous rencontrer à malte toute personne normalement constitué avant d'emménager dans un nouveau pays ou même une nouvelle ville cherche un appartement en amont sauf que c'était grave compliqué de trouver un logement quand on était encore en france donc je vais dire mon pote ouais il y est t'inquiète ce qu'on fait c'est que on cherche pas d'appart maintenant on débarque à malte et pendant une semaine on reste dans un hôtel ou une auberge de jeunesse et comme ça on pourra faire des visites sur place on pourra chercher sur place ce sera plus facile pour voir les apparts directement pour éviter de se faire entuber mdr et il accepte moi j'étais trop content des atouts où on va vivre au pékin express on arrive dans un pays qu'on connaît pas sans logement moi c'était le début d'une aventure et ça a pas raté c'était vraiment une aventure pour le coup bref le contexte est placé le 5 avril 2018 on prenait notre avis direction malte et on arrive sur l'île vers 19h on récupère nos valises et on va avoir la dame du guichet pour lui demander très poliment bonjour madame nous venons d'arriver nous sommes français et nous n'avons pas de logement est ce que vous connaîtriez un hôtel proche du centre ville pour nous héberger pendant quelques jours et la dame qui me regarde avec des yeux on aurait dit que j'avais violé sa mère qui me dit mais attendez vous venez à malte vous n'avez même pas de logement oui voilà c'est exactement ça elle me dit non mais vous êtes complètement cinglé vous venez à malte il est 19h vous n'avez pas d'endroit où dormir ce soir oui voilà c'est pour ça qu'on cherchait une petite chambre c'est à ce moment là que je me dis que on est peut-être dans la merde mais je ne comprenais pas trop pourquoi et cette gentille dame commence à appeler des hôtels pour nous et le verdict tombe ils étaient tous complets en fait le truc avec mon pote c'est qu'on pensait que on n'était pas encore dans la pleine saison je sais que malte en juillet août c'est la catastrophe pour trouver quelque chose mais on s'était dit qu'en avril ça devait le faire quoi pas du tout la pleine saison a déjà commencé à ce qu'il donc on était un peu dans la merde quand soudain un mange apparaît derrière nous une dame elle était écossause je crois était d'un ou dans la queue et elle me dit j'ai entendu votre histoire et tout moi j'ai réservé mon hôtel sur booking.com booking.com c'est une auberge de jeunesse je pense qu'il ya encore de la place et tout et essayez d'appeler alors là moi je me dis que c'est dieu qui nous envoie son messager d'écosse laisse donc on appelle l'auberge de jeunesse et la dame elle nous dit effectivement il reste des places seulement pour deux nuits voilà voilà après ça ils seront complets avec mon pote on fait pas le difficile on dit que déjà on aura deux nuits à ne pas dormir sur la plage donc on prend un taxi avec la dame direction l'hôtel en plus l'hôtel était dans le centre donc c'était grave cool tout bénef on arrive là-bas la dame elle nous explique bien qu'on a accès donc à la chambre partagée que pendant deux jours parce qu'après ils seront complets du coup avec mon pote on arrive dans la chambre c'était une chambre avec 6 lits superposés il y avait une personne et un couple et j'étais vraiment au bout de ma vie je me rendais compte que j'avais fait une putain de conneries qu'on aurait dû chercher un logement avant d'emménager à malte parce que là on était vraiment dans le beau drap ce qui se passe c'est qu'on passe la soirée la nuit même à squatter airbnb les groupes facebook pour essayer de trouver un endroit où dormir parce que dans le cas en tuteur nous aurions été sdf combles du malheur le couple à côté de nous dans la chambre tu es en train de faire je ne sais quoi sous la couette bref on envoie plein de messages on reçoit pas plein de réponses bien sûr il y avait des annonces mais soit c'était vraiment trop loin de notre lieu de stage soit c'était vraiment trop cher du coup on s'est dit bon on a encore deux jours on va quand même attendre on va pas se précipiter non plus vous voulez pas non plus sweeney et là je tombe sur une annonce sur airbnb et c'est un mec qui loue un appartement à sainte juliane pour ceux qui connaissent c'est grave bien placé et l'appart a l'air plutôt cool donc j'envoie un message au gars je demande si on peut visiter peut-être que j'envoie les messages je vous les mettrais là si je les retrouve il accepte donc on se donne rendez vous en fin de matinée vers 11 heures quelque chose comme ça avec mon pote on était grave soulagé c'était notre première visite qu'on faisait je regarde un peu les commentaires c'est vrai qu'ils étaient pas jojo ils disaient que les appartements étaient sales pour la plupart le mec n'était pas fiable mais bon on était désespéré bref le temps passe on débarque à 11 heures à l'adresse indiquée il n'était pas là on attend 11h05 11h10 11h15 on se dit bon qu'est ce qui branle david là il arrive finalement je sais qu'il ne faut pas juger les apparences parce que ça ne veut rien dire mais quand je le vois arriver il m'inspire pas confiance il a une tête de charlatan tu sais que ce mec n'est pas au nez on dirait pour ceux qui connaissent la jeu immobilier dans les simpson un peu donc on le voit arriver dans sa voiture je me demande encore comment il faisait pour avancer limite il devait pédaler pour pour que ça roule bref on juge pas il arrive hi vincent how are you my friend donc là on se présente et tout il dit qu'il est agent immobilier et donc que c'est un de ses apparts qui va nous faire visiter on rentre dans l'appart et là on se rend compte que c'est pas vraiment le même appart que sur les photos il y ressemble mais on voit très bien que c'est pas le même pour ce qui est de la qualité générale de l'appart c'était propre ça brillait pas non plus mais ça va pour vous situer un peu on avait une grande pièce à vivre avec une cuisine ouverte une salle de bain et une seule chambre mais bon avec mon pote on n'était pas compliqué on voulait juste un toit sur la tête donc nix et mères sont de dormir ensemble on était très proche pendant deux mois on lui demande comment ça se fait que c'est pas le même appart que sur l'annonce enfin moi je lui demande parce que mon pote parle pas trop anglais donc parler pas trop anglais du moins donc c'est moi qui faisait l'intérêt et retraite et à la fin on se pose donc sur le canapé il nous dit alors est ce que vous êtes intéressés ou pas nous on lui dit qu'on a encore un peu besoin de réfléchir aussi voir si on trouve pas autre chose donc là on commence à parler du prix et là le mec me dit Vincent I have a special offer for you et là il commence à nous sortir des trucs au final on dit que ça va pas donc on négocie un peu le prix au final il dit ok Vincent I will make you a very very good prize for you and only for you vraiment l'orchestre symphonique quoi on aurait dit que on était amis depuis dix ans et qu'on était parrain de ses enfants tu sais faut savoir qu'on restait donc 23 jours dans l'appartement et qu'il voulait nous le louer 700 ou 750 euros je crois je m'en rappelle plus trop je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que c'est un peu cher après bon on est à malte donc voilà voilà on lui dit qu'on va réfléchir et qu'on peut se revoir ce soir si on accepte sa proposition et là le mec nous dit bah si vous voulez les gars moi je vous laisse les clés comme ça vous pouvez rester là tout l'après si ce soir vous voulez pas vous me rendez les clés voilà là nous on trouvait ça un peu bizarre le mec il nous connaît ni d'Adam ni d'Eve et il nous laisse les clés d'un appart à lui pendant une journée enfin je sais pas nous ça nous a un peu un peu surpris on lui a dit bah non non gardez vos clés en plus on n'était même pas sûr de retourner le soir donc on n'allait pas le refaire venir pour rien donc on lui a dit non gardez vos clés c'est bon on se voit ce soir le soir venu on n'avait toujours rien trouvé d'autre donc du coup on n'avait pas le choix que d'accepter son offre on se repointe à l'appart et le mec commence à rédiger le contrat sur un cahier de brouillon donc en gros il ouvre son cahier et il commence à écrire j'ai sous-signé david et on trouvait ça bizarre et là il commence à signer il arrache sa feuille il nous le donne sauf qu'il ne demande pas de signer en fait je suis pas avocat mais je ne pense pas qu'un contrat sur un cahier de brouillon dans lequel un seul des partis qui signent soit très juridiquement valable je sais pas mais du coup on signé par le contrat et là on lui disait david est ce que tu peux nous donner ton rib on va te faire un virement pour le loyer là il me dit ah non par contre moi je ne prends qu'en liquide donc là on commence un peu à se dire attends c'est bizarre là on s'était déjà dit avant mais mais là c'est un peu l'assuré sur le gâteau en plus on pouvait parler français devant lui parce qu'il parlait maltais ou anglais donc du coup on se retrouvait avec mon pote à aller retirer à l'athème le plus proche 350 balles j'avais jamais retiré autant de ma vie je crois et on avait grave peur en fait en retirant de l'argent on n'a aucune preuve en soi de l'avoir payé et qu'à tout moment il allait voir les flics qui disaient ben ils m'ont jamais payé quoi donc on était un peu en flip mon pote en plus c'est un gros parano donc ce qu'on fait c'est que avant de lui donner de l'argent mon pote fait style qu'il est au téléphone et en fait il filmait donc la transaction du moment où je lui donnais les billets comme ça déjà on avait son visage et on avait la preuve qu'on l'a payé du coup on lui donne son argent et il nous dit que si on a besoin de quoi que ce soit on n'hésite pas à l'appeler et il nous avait aussi dit que si on recevait des potes il pouvait nous amener des lits d'appoints pour qu'ils puissent loger chez nous quoi on leur avait dit que justement on avait deux potes à nous qui venaient fin avril et que on aurait bien aimé avoir les lits d'appoints le plus tôt possible c'est pas très important pour la suite bref et après il s'en va et nous laisse donc les clés donc avec mon pote on était un peu rassuré mine de rien enfin on avait un appart quoi ça nous faisait déjà un souci en moins mais vous l'aurez peut-être compris l'histoire ne s'arrête pas là donc avec mon pote on vit notre vie normale qu'on avait grave du temps parce que notre stage est commencé peut-être dix jours après du coup on vivait un peu notre dolce vita et un matin je pense qu'on était en train de regarder one piece en train de manger des frosties quelqu'un sonne à la porte je vais lui ouvrir et là qu'il voit un monsieur d'une trentaine d'années qui se présente à moi en disant bonjour je suis le propriétaire de ce logement donc déjà là vous sentez ou pas le et il nous dit oui la personne qui vous a loué mon appart refuse de me donner l'argent donc il faut que vous l'appeliez pour lui dire de me payer sinon je vais être obligé de changer les serrures et de vous mettre à la porte voilà voilà les bonnes nouvelles du matin du coup nous on commence un peu à paniquer il nous dit qu'il essaye de joindre david depuis quelques jours maintenant et que il ne lui répond plus donc là je commence à me dire qu'il s'est barré dans un autre pays avec nos 700 sandales le truc c'est que david qui était en charge de louer l'appartement nous on l'a payé après qui paye pas son boss enfin nous c'est pas notre problème entre guillemets bon vous vous doutez bien que je ne lui ai pas dit ça j'ai dégainé mon téléphone et d'un coup d'un seul j'appelle david il décroche tout de suite il me dit Vincent how are you i will bring you the bed tonight david il y a une personne devant moi qui dit être le propriétaire de l'appart et que vous ne l'avez pas payé et qui nous menace de nous virer de cet appartement et là il y a un blanc et quand ça me dit i'm so sorry vincent je suis trop désolé attend désolé de quoi là nous dit qu'en gros il est désolé qu'on se retrouve dans tout ça et que il va le payer il n'y a pas de souci qu'on n'a pas à s'inquiéter et que ça va mais bon vous vous doutez bien que son boss mon pote ou moi on n'y croyait plus trop et donc là on lui dit aux mecs désolé et tout enfin bichette il voulait juste récupérer ses sous en plus il était super gentil il nous a dit en tous les cas je vais pas vous mettre à la porte mais il avait besoin de nous en fait pour entrer en contact avec david et pour qu'ils lui disent de se bouger quoi et cher cher drôle il faut savoir que en fait l'agence immobilière qui louait notre appart donc où travaillait david était juste à côté de notre résidence en fait on le voyait tout le temps après le gars qui était venu frapper chez nous il était super gentil en plus et un jour on voit david arriver donc je pense qu'il venait pour payer le gars et donc il débarque dans sa voiture avec qui une fillette le pélo de 40 ans il avait amené sa petite fille de 7 ans pour pas se faire défoncer par son boss parce qu'il ne l'avait pas payé avec mon pote on était mort ça vous montre un peu le type de gars que c'est pas trop de fierté le mec pour amener sa propre fille devant son boss pour éviter de s'en prendre plein la gueule au final je sais même plus si il nous avait amené les lits moi je crois qu'il nous avait amené mais quand on n'était pas servi et après voilà déjà de base on l'avait dit que pour mais on savait pas trop si on allait rester dans cet appart et ça nous a juste au conforté de notre idée qu'on n'allait pas rester là bas et en plus je crois qu'il voulait nous louer 1400 euros pour un mois je crois vu qu'on rentrait dans la pleine période et on lui a dit que non c'était pas possible qu'on n'allait pas payer 1400 euros pour prendre une pièce et on n'avait vraiment plus envie d'avoir affaire avec lui morale de cette histoire si j'ai un conseil à vous donner c'est de vous y prendre à l'avance si vous savez que vous allez déménager dans une autre ville prenez vous y à l'avance pour trouver un logement c'est vraiment le plus important et c'est en général le plus compliqué ça nous arrivait à malte mais ça aurait très bien que nous arrivait aussi en france du coup elle fait vraiment gaffe à ça surtout si vous allez à malte il faut savoir qu'à mal le logement c'est leur principal business en fait le deuxième appart on était une propriétaire n'avait pas de métier à part qu'ils possédaient je crois 60 appart dans tout mal qui louait à des voyageurs en fait et il se faisait quand je vous dis des couilles en or c'est des couilles en or c'est un putain de business là bas et du coup s'ils veulent vous en surluper peuvent très bien le faire parce que c'est pas compliqué surtout qu'on est des touristes on sait pas forcément comment ça marche je sais qu'il ya des associations ou des groupes qui peuvent trouver votre logement je sais plus comment ça s'appelle mais je vous mettrai en barre d'infos aussi si vous partez à malte je vous conseille de vous loger dans le secteur de climat saint julian le mieux je pense que c'est sima après c'est sûr que ça va être un peu plus cher mais vraiment si vous voulez bouger c'est le coeur de l'île en fait et si vous voulez sortir n'y a pas de cheveux juste à côté vous allez à la valette en bateau c'est vraiment le mieux je pense arrive à la fin de cette vidéo je sais pas trop combien de temps elle a duré je pense qu'elle sera un peu longue mais bon je voulais vraiment tout vous expliquer j'espère en tout cas que ça vous a plu dites moi en commentaire si vous voulez que je vous parle plus de mon expérience à malte et de mes bons plans j'ai passé plus de deux mois et demi donc je connais l'île comme ma poche je vous embrasse et je vous dis à la prochaine